Télius, année 648, début de l'été. Il y a trois ans, Dahan a essuyé une terrible défaite lors d'une guerre sanguinaire contre Criméa, une nation voisine. Criméa ne souhaitant pas gouverner Dahan, elle a confié cette tâche au puissant empire de Bégnon. C'est ainsi que le sort de Dahan est tombé entre les mains de l'Empire. Les forces d'occupation de Bégnon ont regroupé tous les hommes de Dahan et les ont envoyés dans des camps de travail. Le seul but de ces travaux forcés éreintants et abrutissants était l'anéantissement physique et psychologique des prisonniers. Le reste de la population ne connaît que famine et misère, car toutes les terres sont en friche. Quelques jeunes héros ont réussi à échapper à l'armée de Bégnon et ont uni leurs forces au sein de la brigade de l'Aube. Ils luttent pour libérer Dahan et sont les seuls à s'être opposés aux troupes de Bégnon. Ils incarnent tous les espoirs d'un peuple. Micaiah, jeune fille dotée de pouvoir mystique, appartient à ce groupe. Les habitants de Dahan la surnomment la Chevelure d'Argent. Ils la considèrent comme la bienfaitrice tant attendue. Les forces de Bégnon désespèrent de capturer et de réduire au silence tous les membres de la brigade de l'Aube. Mais grâce à Micaiah, capable de présentir le danger imminent, la brigade de l'Aube a toujours pu s'enfuir à temps. Chapitre 1 Pouvoir miraculeux Et bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Fire Emblem Riding Down. Dans le présent épisode, nous... Je me souvenais pas qu'il y a des espèces de bordures sur le côté... Je sais pas, c'est peut-être à cause du format, mais... Bon, peu importe. Dans le présent épisode, nous avons fait le prologue et défoncé des bandits. Et Micaiah a eu deux niveaux qui étaient superbes. Même si j'admets que bon, elle va gagner forcément parce que tout le temps, trois statistiques. Donc peut-être pas aussi extraordinaire que ça, mais elle a gagné autre chose que ces trois-là. Donc c'est déjà quand même pas mal. Et on a fui devant la brigade... La brigade. Blum, blum, blum. Et on a fui devant les soldats de Bégnon qui n'étaient même pas armés. Et puis après, il y en a qui s'est fait tuer parce que Jarod, le général local, a été le mauvais poil. C'est triste, mais bon. Comment allons-nous justifier le combat d'hier auprès de Sov et Nolan ? Eh bien, comme tu l'as dit toi-même, nous n'avions pas le choix. Il fallait sauver Nico et les villageois. C'est malheureux que nous nous soyons fait repérer par les soldats de Bégnon. Ceci étant dit, c'était à refaire, je n'hésiterai pas une seconde. Maintenant, ils savent que nous sommes dans le coin. Ce qui veut dire qu'ils pourraient nous retrouver aussi facilement que la dernière fois. Je ne comprends pas, c'est notre pays, non. Pourquoi nous aurions-nous nous caché comme des criminels en cavale ? C'est pourtant évident, nous avons perdu la guerre. Crimean a gagné et nous a pris notre pays, c'est aussi simple que ça. Oui, sauf que Crimean n'a pas assumé sa victoire et a laissé à ses chiens de Bégnon le soin de gouverner notre pays. Ça fait maintenant trois ans que les forces d'occupation se parvanent comme si elles étaient chez elles. Et personne n'ose protester. Crimean n'est pas responsable. Elle n'était simplement pas en mesure de prendre une autre nation sous son aile. Sauve ! Et tu es là aussi, Nolan. Comme je suis soulagé de voir tous les deux ceintes et sauf. La brigade de l'aube est enfin au complet. Mais vous êtes très en retard, vous avez eu des ennuis ? Notre notoriété semble jouer contre nous. Les soldats de Bégnon sont partout. Ça n'a pas été facile de les semer. Je suis étonné de voir autant de soldats de Bégnon dans le coin. Auriez-vous une explication à nous fournir ? Eh bien, en fait, l'écran noir de la révélation. Ah, tout est clair à présent. Vous avez eu un accrochage avec des bandits, c'est pour ça. Oui, les soldats nous ont vus alors que nous quittions le village. Je suis sincèrement désolé. C'était inconscient de notre part, nous devons juste aider ces pauvres gens. Nous réglerons ça plus tard. Mikael et Arashon, à personne ne t'as vu, disait ton don sacrifice, n'est-ce pas ? J'ai bien peur que si. Ouais, je l'ai utilisé une fois. Notez qu'ils diront ça même si vous ne l'avez pas utilisé. Le don de guérir cent hommes ni bâtons est extrêmement rare, presque surnaturel. Tu serais immédiatement repéré s'utiliser en public. Et je ne sais pas si je serais capable d'assurer ta protection. Oui, Sauve, je sais. Je sais que tu le sais, Mikael, mais tu t'entêtes quand même à user ce don en public. Nous ne sommes plus en sécurité ici, nous devons partir. Tu as raison, mais entre nous, je me réjouissais d'avoir l'idée de manger un morceau dans le calme. Pour une fois. Eh ben non. Pendant ce temps, dans une ruelle. Ce chemin est également surveillé, Bégnon a bloqué toutes les issues, même un rat ne pourrait pas passer. Cette sortie semble être moins bien gardée que les autres. Le nombre de soldats reste toutefois non négligeable. Des soldats arrivent derrière nous. Partons vite, nous serons pris au piège. Nous ne pouvons pas attendre Sauve. L'escalier à côté du temple mène à la place du marché. De là, nous devrions pouvoir nous enfuir. Je me place en tête pour vous protéger. Mikael et Leonardo, assurez mes arrières. Nous approchez pas trop de l'ennemi. Avancez ensemble et éliminez-les un par un. Nous ferons attention. Tu peux nous faire confiance. Edward, tu restes à l'arrière. Tu as énormément progressé, mais tu manques encore d'expérience. Il te manque un pour gagner ton niveau 5. Ne te précipite pas sur les ennemis. Contente-toi de survivre à leurs attaques. Compris ? Oui, ça va, j'ai compris. Bien ! Donc déjà, juste pour prévenir, l'erreur à ne pas faire ici et mettre Edward là. Parce qu'il va se faire attaquer par 3 gustes, très probablement, et crever en un éclair. Donc, ne le faites pas. Mais, nous avons un nouveau personnage, je me suis encore trouvé de bon ton. A savoir, Nolan ! Donc, on a déjà vu des combattants dans le précédent chapitre, entre guillemets, dans le prologue. Hum... Ouais. Soldat de turbulence, qui semble très convenir à Nolan, qui choisit bien ses mots et qui semble être relativement bien éduqué. Se battant à l'âge et jouissant d'une force physique impressionnante. L'ironie de Nolan ne correspond pas vraiment à cette description. Donc, rapidement. Un combattant, c'est un personnage qui tend à avoir, effectivement, de plutôt bonnes statistiques physiques. Et un petit peu moins sur le reste. C'est tout le monde dans une classe qui est très équilibrée, avec de haut maximum dans certains points. Et c'est donc pas si mal. Il peut aller jusqu'à 68 PV max, ce qui est plutôt élevé. C'est pas le plus grandiose, mais c'est quand même plutôt pas mal. Il va jusqu'à 40 de force, ce qui est plutôt colossal. 10 de magie, ce qui est pathétique, mais on s'en fiche pour lui. 36 de technique, ce qui est plutôt bon et ce qui aide parce qu'il utilise les haches. 35 de vitesse, ce qui est excellent. 30 en chance, ce qui est normal, j'ai envie de dire. 30 en défense, ce qui est plutôt bon. Et 20 en résistance, ce qui est un peu faible, mais il faut bien être un peu moins bon quelque part. Et j'ai rien contre le fait qu'il y ait une résistance plus faible que la moyenne pour avoir des bonnes statistiques. Surtout en vitesse, enfin des bons maximum en partie en vitesse. En termes d'armes, donc, il commence avec les haches. Mais à la promotion, il aura accès aux arbalètes. J'ai pas trop mentionné ça avec Leonardo, même si celui-ci sera dans le même cas. Essentiellement parce que les arbalètes sont des armes qui sont rares et un peu limitées. Je tiens à le préciser dans le cas de Nolan, parce qu'à l'origine, les combattants obtenaient les arcs à la promotion. Mais ils ont remplacé ça par les arbalètes dans ce jeu. Et les arbalètes sont un peu comme des arcs. Sauf qu'ils n'utilisent pas la force de l'utilisateur. Elles ont une puissance fixe. Donc dans le cas de Leonardo, par exemple, c'est pas plus mal. Parce que Leonardo n'aura pas nécessairement la force la plus monstrueuse qui existe. Et la vitesse aussi dans le coinier. Mais ouais, le problème c'est qu'elles tendent d'être très lourdes. Donc doubler avec n'est pas facile. Et elles sont par contre surpuissantes contre tout ce qui est volant et compagnie. Elles sont super situationnelles. Mais elles ont l'entraînement de frapper en tête 1-2 de portée. Donc ça suffit que même un archer comme Leonardo pourra frapper au corps à corps. Le problème c'est qu'elles sont rares et pas géniales de manière générale. J'aime pas énormément les arbalètes, mais j'essaierai de les utiliser pour voir. Donc Nolan, arrivé avec des statistiques relativement solides pour ce niveau du jeu. Je veux dire, il est niveau 9, ce qui est pas mal. Mais 29 PV, c'est quand même plutôt sympathique. Et il a une très bonne technique, plutôt bonne vitesse. Et une défense assez descente. Donc ça va être notre tank temporaire. Il joue un peu le rôle des paladins qui vous s'étaient donné dans les anciens Fire Emblem au tout début. Qui étaient là juste pour vous aider quand vous aviez vraiment des soucis. Il arrive avec une hache en acier qui en fait est plus là pour l'affaiblir réellement. Puisque même si ça augmente drastiquement ses dégâts, ça baisse sa vitesse à seulement 7. Comme vous pouvez le voir là-haut. V A pour vitesse d'attaque. Donc ça signifie que... Mettons le boss, il est là. Il semble être un noble et honorable individu. Alors 10, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 10. Donc vous voyez, il va doubler personne. C'est prévu pour. S'il avait une hache en... S'il avait une hache en fer, il le ferait pas non plus. Mais disons qu'il pourrait avoir une chance à quelques niveaux de tout rouler sur tout le monde. Et il a également le bonus de la carte parce que terre est terre. En termes de croissance, il est très très beau. Il est un peu spécial parce que... Déjà toi, tu vas t'avancer à... Vous savez combien de dégâts, vous deux ? 16, 16. Pendant que Léonard Edward, t'as quoi ? T'as 5 de défense, donc tu meurs si je t'envoie là-bas. Ouais, non, je vais juste te mettre ici. Toi, tu vas te ramener pile derrière, effectivement. On va suivre le plan de Nolan après tout. Il sait ce qu'il dit. Et c'est kiffé, j'espère aussi. Et on va visiter cette maison brièvement avec Léonardo. Vous, vous devez être... Oh, je n'ai pas besoin de le savoir. Vos yeux brillent d'honnêteté. Prenez ceci et dépêchez-vous de partir. Vous avez tant fait pour les démunis de notre pays. Maintenant, c'est notre tour de vous aider. En visitant cet endroit, nous obtenons une potion. Ce qui est cool, mais sans plus. Et on a fini notre tour. Donc, que j'essaye de finir rapidement sur Nolan. Celui-ci possède une force qui est plus faible que la moyenne. Et sa défense pourrait être meilleure. Mais toutes ses statistiques sont excellentes autrement. Excellent PV, technique, vitesse et chance. Ce qui est plutôt surprenant pour un combattant. Avec une résistance qui est somme toute relativement descente. Même si sa défense est un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait vouloir. Et que sa force est assez faible pour un combattant. Ça reste quand même acceptable. Et ça fournit à Nolan des statistiques très équilibrées. Qui lui permettront d'être très efficace. C'est peut-être l'un des meilleurs combattants du jeu. Il n'y en a que deux. Donc, ce n'est pas très difficile. Mais c'est surtout... Enfin, pas très difficile. Et encore, l'autre est considéré comme très bon aussi. Mais c'est probablement l'une des meilleures unités de la brigade de l'Op. Pas nécessairement en termes de pure statistique. Mais en termes d'efficacité générale. Et aussi parce qu'il obtiendra une arme qui lui est personnelle. Et qui est plutôt bonne. Ce qui signifie que vous pourrez potentiellement donner la H de 1S+. A un autre personnage. Et des utilisateurs de H qui en a pas mal dans ce jeu. De sorte que prendre Nolan. De vous permettre de renforcer un petit peu plus une autre de vos unités en même temps. Côté technique. Il possède Neil. Qui est monstrueuse en fin de jeu. Parce que ça annule les techniques adverses. Donc, vous avez pu voir toutes les techniques finales qui sont complètement craquées. Lui, il n'aura jamais à les craindre. Puisque ça annule toutes les techniques de combat. Donc, c'est super cool. Notez que j'ai indiqué technique de combat. Parce qu'effectivement, Neil ne peut pas bloquer. Mais Neil adverse. Donc, si deux adversaires ont Neil, ils vont juste se battre avec leurs statistiques normales. Et c'est tout. Et à la promotion finale, il va obtenir plus 5% en critique. Ce qui est pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et Colosse. Qui a une chance de tripler sa force. Donc, ce n'est même pas un critique. C'est même mieux. Parce que quand vous avez 40 en force au maximum. Fois 3. C'est bobo. Donc, ce n'est pas mal. Donc, globalement. Un excellent personnage qui peut faire pas mal de boulot. En termes de technique, je ne recommanderais pas énormément. Il a l'avantage que Colosse coûte moins cher que la plupart des autres techniques. Ça ne coûtera que 25 au lieu de 30. Ce qui lui donne un peu plus de points que la moyenne. Il pourra donc utiliser, par exemple, deux techniques. Comme Bravoure. Qui augmente sa technique et sa vitesse de 50% quand il est sous 30% de ses PV, il me semble. Je crois que c'est 30%. Et Kourou, que vous pouvez lui rajouter. Comme ça, vous avez deux techniques qui vont le rendre monstrueusement offensif. Mais par contre, un petit peu vulnérable. Mais avec ses bonnes défenses, vitesse, etc. Il devrait pouvoir survivre. Ou vous pouvez lui donner certaines techniques comme Guérison. qui vont lui permettre de régénérer 10% de ses PV au début du tour. Globalement, un très bon personnage. Très utile au début et qui peut avoir le coup sur le long terme. Vous aviez raison, mon capitaine. Un groupe qui ressemble à la brigade de l'Aube essaye de s'enfuir du village. Ça tombe bien, car je vais chercher un moyen d'augmenter ma notoriété auprès de notre état-major. Cool ! Je suis content de voir que vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, on va pouvoir voir Nolan en action. Malheureusement, son esquive n'est pas géniale. Mais, boum. Il faut dire qu'il n'a pas l'avantage. Il n'a pas de bonus d'armes. Donc, ça limite un peu ses options. Il va prendre deux coups, le bougre. Mais, il a de quoi tenir. Et eux, prennent bien entendu super cher. Nolan a une hache à sier en particulier aussi. Pour être sûr qu'il va les affaiblir sans réellement les tuer. De sorte que vous n'aurez pas trop de problèmes pour donner de l'expérience à, par exemple, Micaiah. Micaiah ou, bien entendu, Edouard. Donc, toi, tu vas nous faire le plaisir de trucider ça, ouais. Vas-y, Micaiah, tu peux le faire. Bravo, Micaiah, tu l'as fait. Voilà. Tranquillement, mais sûrement. Rassure-moi, toi, t'as bien un objet. Oui, c'est bon, t'as une potion. Donc, Edouard, il va se ramener juste ici pour achever ce gust. Et il va gagner son niveau 5. Ce qui va lui faire du bien, je l'espère. Ou peut-être que ça lui fera rien du tout parce qu'il va gagner un PV. Ce sera tout. C'est un risque, c'est possible. Ah, 24 pour une expérience, c'est décent. Allez, vas-y. Descends, mais sans plus. La vitesse est plus importante que la technique à ce niveau du jeu. Il a gagné un peu de dégâts bonus et de PV, ce qui est toujours utile, mais ce n'est pas non plus impressionnant. Donc, Nolan, on va le mettre ici et on va lui faire utiliser une potion pour qu'il puisse encaisser les coudes, au moins les deux qui vont se ramener. Wow, j'ai sous-estimé tes dégâts, mon grand. Après, je pense que c'est calculé pour parce que... Ouais, je pensais bien qu'elle survivrait, mais je m'attendais à ce que ça soit un peu plus en vie quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, boum. Oh, wow, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait un épieu. Ça, c'est une erreur. Si l'autre avait attaqué Edward et que ce type avait balancé son épieu dans la face d'Edward, bon, 70% il aurait pu essayer d'esquiver quand même. Ah, ça aurait pu très mal se finir. Donc, toi, tu as 11. Toi, tu as 12 avec 100% de précision. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Toi, tu n'as pas de technique. Ah, sur moi. Ça ne me fait pas rire. Voilà, tu es juste un petit pifomètre. Normalement, il n'est pas conseillé, bien sûr, de faire ça. Parce que si Micaiah venait à rater son attaque, elle meurt. Mais pour qu'elle rate, il faut m'expliquer comment elle fait. Je sais que certains Fire Emblem tentent à avoir un 100% qui n'est pas un vrai 100%, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Tu n'as pas gagné en chance ? Waouh ! Mais elle a gagné encore en vitesse. Est-ce que tu essayes de juste me donner tort ? Parce qu'alors, je veux bien que je continue. Donc... Toi, tu vas te faire tuer par Leonardo, parce que comme ça, ça fera un Gus en moins qui tape sur Nolan. Et Nolan va se faire le plaisir de dégommer le mec. À l'arc. À l'arc. À la lance. Hum... Ouais... ... ... ...